Bonjour à tous et bienvenue dans ce TP préenregistré. Alors aujourd'hui on va parler du terrain et de tout ce qui pourrait vous être utile au niveau pratique, mais aussi certaines connaissances qui pourraient en fait vous aider à comprendre le travail d'un anthropologue et ou d'un sociologue sur son propre terrain. Alors, je commence par une citation que j'aime beaucoup de Claude Lévi-Strauss, qui est de toutes les sciences, l'anthropologie sociale est seule, sans doute, à faire de la subjectivité la plus intime un moyen de démonstration objective. Donc on est là dans une optique de terrain d'ordre qualitatif, et surtout avec une implication par corps, comme on pourrait le dire, comme je le dirais, une implication par corps donc, où la subjectivité et le fait d'être chercheur impliqué sur le terrain est parentière du travail de recherche. On va commencer par, donc, rapidement, le terrain, l'entrée, concrètement, qu'est-ce que ça fait d'entrer sur le terrain, quelques trucs et astuces par la même occasion. Ensuite on va passer sur l'observation participante, un rappel utile, qu'est-ce que c'est, peut-on parler d'observation, peut-on parler de participation observante, le cahier de terrain, on va aborder ce qu'un bon cahier de terrain doit ou peut contenir, et enfin, du cahier à l'analyse, comment est-ce qu'on passe finalement de ces données écrites qu'on a cumulées et accumulées pendant quelques mois de terrain, voire peut-être même quelques heures pour certains étudiants qui démarrent la technique de recherche en terrain. Et enfin, on finira sur quelques astuces avec une partie conclusive, rapide, pour rappeler les grands points. Alors le terrain, son entrée, c'est entrer dans l'inconnu. Donc ici, même si vous êtes des jeunes chercheurs qui sont peut-être confinés chez eux, je pense à mes étudiants de bac 1 qui en fait sont acquis, cette vidéo est principalement adressée, et bien, confinés chez vous, est-ce qu'on est vraiment dans l'inconnu ? On va voir ça tout de suite. Avant ça, observation participante, de quoi c'est composé ? C'est composé d'une insertion sur le terrain, donc vous allez vous insérer dans une communauté, dans un groupe, dans un lieu, vous allez vous y impliquer, participer aux relations sociales, participer au groupe, donc ça ne veut pas dire être dans une position passive qui refuse absolument tout contact, « Oh mon dieu, on me parle, non, non, je ne vais pas, non, c'est pas du tout ça, vous allez vous impliquer, on vous demande de porter une caisse, d'aller au champ, enfin voilà, dans plein de conditions différentes, bien sûr, les tâches sont diverses et variées, mais on vous demande de vous impliquer, on vous demande de vous imprégner aussi, de vous imprégner des odeurs, des sensations, de cette façon qu'ont les gens de vivre, le rythme, la nourriture éventuellement, donc vraiment vous imprégnez de tout, vous faites l'éponge afin d'être le plus à l'aise dans la communauté, et vous approchez petit à petit du sens de vos acteurs de terrain, donc en fait, simplement petit à petit, avoir ce switch où vous vous dites, « Tiens, en fait, au début je ne les comprenais pas, maintenant je pense, je les comprends beaucoup mieux en fait ». Et de ça, il peut y avoir un certain décalage quand on est sur des terrains exotiques, mais même dans des terrains très proches en fait, on peut avoir une espèce de basculement, de petit switch, comme je dis dans la tête, qui fait qu'on a un autre sens qui débarque, et on se dit parfois, « Tiens, je ne pensais pas comme ça il y a quelques mois », ce qui est tout à fait normal. Après, il va y avoir un processus, une fois sorti du terrain, de recul, afin de pouvoir jongler avec deux univers différents, jongler avec deux façons de vivre différentes, et pouvoir faire une passerelle entre les deux, c'est-à-dire pouvoir échanger au niveau textuel, au niveau oral, de ce qu'on a vécu sur le terrain, et envers sa communauté de départ, ou envers en tout cas une communauté autre. Et on a aussi cette dimension d'immersion. Donc on est immergé dans le terrain, c'est vraiment l'idée d'en faire pleinement partie, d'être, on pourrait dire, vraiment entouré complètement de ces dimensions de terrain, d'être comme un poisson dans l'eau, on va dire ça comme ça, et comme ça, ça vous donne vraiment l'idée d'être complètement partie prenante du terrain, et d'être totalement impliquée. Alors, que faire pendant le confinement ? Alors, ça, pour le terrain, de tout proche. Le tout proche, en fait, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous avez une proximité avec les acteurs du terrain, mais ça ne vous empêche pas d'avoir cette volonté d'insertion, d'implication, d'imprégnation et d'immersion, tout simplement partageant le quotidien des gens, et en essayant d'avoir petit à petit ce regard qui est attentif à tout, et surtout aux zones de choses qu'on ne questionne plus, ce qu'on appelle les allants de soi. C'est aller vers, en fait, tiens, on a toujours fait comme ça, ben oui, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, on a toujours fait comme ça ? Ou, mais c'est évident, mais finalement, c'est évident, mais j'ai du mal à l'expliquer. Qu'est-ce qui se cache là derrière ? Et le chercheur va aller dans toutes ces zones, va vraiment s'intéresser à décortiquer les choses petit à pied, à ne plus s'en tenir simple, se laisser porter. C'est se laisser porter en comprenant, ben, par quoi on est porté. Alors, une entrée sur le terrain, c'est ce que j'appelle une espèce de mise en place d'une rue sincère. C'est-à-dire qu'il faut être usé. Il faut comprendre rapidement ce que les gens, ben, finalement, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont débordés ou pas ? Est-ce que, ben, je peux me présenter comme un étudiant qui va faire du bénévolat ? Ou est-ce qu'il préférait que je soigne une posture d'observation ? Donc, c'est de la négociation, c'est aussi savoir, ben, quoi faire. Ce n'est pas tromper, attention. Il y a un pacte ethnographique, c'est vraiment respecter ses acteurs de terrain jusqu'au bout. Ça, c'est le leitmotiv du chercheur en anthropologie, en sociologie qualitative. C'est l'idée, vraiment, d'être dans un pacte ethnographique. Vous êtes là en cohésion, en relation avec vos acteurs de terrain, dans une optique tout à fait sincère. Vous n'êtes pas là pour les tromper, vous n'êtes pas là pour les manipuler, vous êtes là pour, en fait, faire une recherche. Donc, ça demande d'être rusé dans le sens d'être à l'écoute, être réactif, mais ce n'est certainement pas rusé dans une optique de manipulation et de tromperie. Donc, on est le plus sincère possible, on respecte une éthique très, 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 très stricte. Donc, je vous renvoie Olivier de Sardin si vous ne voyez pas ce qu'est le pacte ethnographique. Et d'autres lectures en éthique, en anthropologie, en sociologie pourront grandement vous aider. L'important, rappelez-vous, c'est le respect des acteurs de terrain. Ce n'est pas des fourmis qu'on observe comme ça, ce ne sont pas des personnes qu'on vole et qu'on... comment dire, qu'on spoil de leur quotidien. Non, on est là dans un échange, on est là dans un respect mutuel. Ça vaut aussi pour vous, respectez-vous. N'oubliez pas que le chercheur sur le terrain, et parfois, rentrer sur le terrain nous met dans des postures très embêtantes, y rester aussi. Et donc, c'est important d'être aussi dans le respect de soi-même. Je tiens à souligner, un terrain ne vaut jamais la peine de se mettre en danger. Sachez où vous pouvez aller, et c'est tant physique que psychologique. Ensuite, j'ai parlé du pacte. Effectivement, une fois que vous êtes rentré, une fois que vous êtes en négociation, en échange avec les personnes, dès que vous rencontrez quelqu'un sur le terrain, il faut avoir cette rigueur éthique, il faut vraiment mettre en place le pacte ethnographique, être le plus respectueux de ses acteurs de terrain, et avoir toute une série de choix. Par exemple, sur mon terrain, j'ai eu deux terrains très différents vis-à-vis de cette expérience. C'est-à-dire que mon deuxième terrain, là, je l'ai fait à découvert, et donc tous mes acteurs de terrain savaient très bien que je faisais une recherche et autre, bien que, petit conseil, ne l'hurlez pas dès que vous rentrez sur le terrain, vous vous présentez, vous vous appelez un tel, vous avez tel âge, vous faites tel type d'études, et c'est dans la conversation, ça vient. On ne commence pas, je suis là pour une recherche, et bam, on l'impose. En général, non. Commencer la discussion tout à fait normalement, dans un échange libre, mais signifiait assez vite que vous êtes chercheur, et que c'est pour ça que vous êtes là. Comme ça, la personne le sait. Vous sentirez, quand vous avez envie de poser une question, et ça, ça m'a permis justement de me débloquer d'une situation, où mon premier terrain, en fait, j'étais à, on pourrait dire, en sous-marin, donc je n'avais pas la possibilité, vu que c'était un terrain virtuel assez compliqué, qui avait été stigmatisé, où il y avait eu beaucoup de journalistes, de psychologues qui l'avaient analysé en des termes très négatifs, la communauté dans laquelle je voulais rentrer, était très méfiante vis-à-vis des chercheurs. Et donc, dès que je disais le mot recherche, et bien, hop, tous mes acteurs de terrain disparaissaient, d'autant plus, dans un jeu vidéo, je peux vous dire qu'on se retrouve bien seul face à l'écran, et on n'a aucun retour, on n'a pas ce visage qui nous permet de voir que, en fait, ça ne passe pas bien, ce qu'on est en train de dire, mais non, moi j'étais face à un écran vide, et pas de réponse, jamais de réponse. Donc, ce que j'avais décidé, c'est que je me présentais, j'avais la posture de joueuse, et j'étais là pour jouer, effectivement, mais par contre, quand je me suis mis comme éthique, de ne pas poser de questions liées à ma recherche, tant que je n'avais pas annoncé à la personne avec laquelle j'interagissais par écrit, tant que je ne lui avais pas dit que j'étais chercheuse, je ne me permettais pas de poser ces questions-là. Elle restait en suspens. Quand la personne me posait des questions, je répondais jusqu'où poussait sa curiosité. Donc, j'avais ça comme éthique, et ça m'a permis de le faire. Dans le cas de mes étudiants qui suivent ce TP, donc les étudiants de Bac 1, sachez qu'on vous demande de faire ça à découvert. On vous demande d'annoncer clairement que vous êtes en train de faire une recherche. De toute façon, dans un cadre aussi proche, il est mieux de simplement être tout à fait clair avec ses acteurs de terrain, donc sa famille, ses proches, ses amis, ses colocs. Et dans un premier temps, c'est vrai que ça peut induire un certain changement de comportement, mais vous allez voir que les choses reviennent très très vite à la normale. Bon, il y a effectivement une modification, il y a toujours une modification de la part du groupe, de votre présence, mais que vous soyez chercheur ou pas, dès que quelqu'un est supplémentaire, la situation évolue et change. À vous d'être tout à fait en phase avec ça et de réfléchir à ça, et c'est le rôle du chercheur. Mais sur l'entrée sur le terrain, en tout cas, ces dimensions-là, ayez-le à l'esprit, réfléchissez-y dans vos carnets, dans vos notes de terrain, on va y revenir, mais dans un premier temps, voilà, vous placez votre posture, vous expliquez pourquoi vous êtes là et vous faites un pacte technographique avec vos acteurs de terrain. Ensuite, il y a cette logique de faire l'éponge, donc on revient à l'inconnu. Même si vous êtes dans un cadre très proche, ou que vous, ça y est, ça nous paraît plus simple, effectivement, quand on est un terrain très lointain et très différent de ce qu'on a l'habitude de vivre, si vous n'avez jamais vécu chez les Esquimaux et que vous débarquez dans le Grand Nord, bien évidemment, là, vous avez vraiment l'impression d'être dans une posture de bébé où tout est inconnu et vous avez tout à apprendre. Vous devez partir du même principe quand vous êtes dans le très proche. En fait, c'est tout à fait une posture d'esprit. Si vous refusez d'apprendre à l'étranger quand vous êtes parti sur un terrain, on va dire, d'altérité radicale, bon, même si l'altérité radicale tend à se gommer petit à petit, bon, ça, c'est un autre débat, mais quand vous êtes dans un terrain d'altérité, il est plus facile, entre guillemets, de se dire, on se met dans la posture du bébé, en fait, j'ai tout à apprendre, je suis là pour une recherche, j'ai tout à apprendre. Alors qu'effectivement, quand on est dans un terrain du proche, voire du très proche, quand vous êtes à l'aise avec les codes, que vous savez comment se font les choses, que vous êtes à l'aise avec le vocabulaire, bon, je pense à mes acteurs de terrain, parfois j'ai même du mal à sortir de ce langage de gamer, de joueur de jeux vidéo, j'ai parfois du mal à en sortir, mais c'est devenu tout à fait une seconde nature pour moi. Vous vous souvenez ? L'insertion, l'imprégnation. On est complètement dedans, on est pris, et en fait, ça nous paraît tout à fait naturel. Et c'est tout un travail que de se dire, ben en fait, tout ce que je vis là, tout ce que je dis, tout ce que je connais comme vocabulaire, en fait, je l'ai appris. Et ce serait intéressant que je revienne à cet émerveillement qu'un enfant, surtout, il a beau avoir eu un cube en bois pendant plein de jours de suite en main, il a l'air toujours de découvrir de nouvelles facettes, de découvrir de nouvelles opportunités avec, et ben c'est vraiment cette posture que vous devez avoir, partie du principe que vous ne savez pas et que vous avez tout à réapprendre. Pour ça, vous faites l'éponge. Tout est intéressant. Le fait qu'on utilise tel ustensile pour nettoyer, par exemple, le fait qu'on utilise tel produit, qu'on fasse attention à tel produit, qu'on aille l'acheter là-bas, qu'on râle parce qu'on ne peut plus l'acheter, parce que le magasin est fermé, qu'on a dû aller au plus proche de chez soi. Tout ça, ce sont des données. Vous faites l'éponge. Tout est bon pour apprendre. Ensuite, vous allez passer dans une phase de reconnaissance, c'est-à-dire apprendre à repérer. C'est-à-dire que petit à petit, dans votre recherche, et ça, Pierre-Joseph Laurent, dans son livre, dont je parlerai à la fin de quelques lectures, de conseils de lecture, si vous avez envie d'aller plus loin, il parle vraiment du fait d'apprendre à repérer les choses. Ça vient petit à petit, ça vient avec la pratique. Vous savez petit à petit vers quoi vous allez vous orienter. Petit à petit, ce qui vous travaille comme question. Et donc, votre calé de terrain s'affine. Vous savez comment présenter les choses. Au début, un calé de terrain, c'est un peu brouillon. On note tout et rien. On ne sait pas ce qui sera utile, ce qui ne sera pas utile. Et plutôt qu'avoir des regrets, je vous conseille vraiment de tout noter. Notez vos impressions. Notez le temps qu'il faisait. Notez l'agencement de la pièce, les couleurs, les vêtements. Notez tout au début. C'est très long et fastidieux. Mais vous ne savez pas encore. C'est-à-dire que ce serait vraiment dommage de vous focaliser, par exemple, sur, imaginons, les produits de consommation de luxe et d'avoir loupé en fait les couleurs de vêtements, les logos, vous ne les avez pas notés. Vous en avez besoin. Flûte. Donc en fait, c'est vraiment ça. Ça s'apprend. Donc au début, notez tout. Et petit à petit, vous allez avoir cette reconnaissance qui va s'installer. Enfin, rebondir. Je le place ici. Parce que ça pourrait très bien être bien plus tard dans votre terrain, pas dans cette phase d'entrée où vous commencez petit à petit à faire des relations avec vos acteurs de terrain et petit à petit, vous commencez à réapprendre toute une série de choses ou à apprendre toute une série de choses et à repérer ce qui est utile, les codes et à commencer petit à petit à avoir des questions. Ça pourrait très bien ne pas arriver à ce moment-là. Vous pourriez très bien passer un long terrain sans problème et puis un jour, boum, une porte fermée, un acteur de terrain qui disparaît, un problème quelconque. Là, ce que je vous conseille, c'est toujours de rebondir. Il y a dans chaque échec une opportunité. L'échec même est une opportunité à part entière. En tant que chercheur, sachez qu'un refus, un non, est à réfléchir. Pourquoi il a dit non ? Dans quel contexte ? Qu'est-ce que j'ai mal dit ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Tout ça, ce sont des données. Pourquoi ? Parce que si vous vous intéressez à ce qui fait sens pour les personnes sur place, à comment ils fonctionnent, comment le groupe a des codes sociaux qui permettent de dire c'est bien ou c'est mal, le fait d'avoir un refus vous marque une limite et cette limite est intéressante à connaître. Donc c'est vraiment prenez l'échec comme quelque chose de positif et soit vous rebondissez en réfléchissant sur cet échec, soit vous rebondissez en ouvrant de nouvelles portes ailleurs, en ne restant pas coincé. Le pire est de rester coincé. Ce que je vous conseille vraiment, que vous soyez seul sur le terrain ou que vous soyez accompagné par un, on pourrait dire, des pédagogues, c'est de clairement faire le point. Si vous avez la possibilité d'en discuter ailleurs, faites-le. On a tous des moments où on a du mal à rebondir et parfois simplement, vous posez les choses, vous laissez décanter quelques jours, ça peut arriver d'en avoir mal de son terrain, ça peut arriver qu'il bloque. Vous laissez ça quelques jours de côté et puis vous y revenez à tête froide, vous repassez dans vos données, vous dites, ah tiens, en fait ça j'avais pas vu, c'est intéressant, et hop, on repart. Donc sachez qu'il faut rebondir. Pour ça, je vous mets la petite métaphore de Sherlock Holmes, c'est vraiment, Sherlock Holmes, il a fait le tour, il se retrouve avec un manque d'indices, il va en chercher ailleurs. Il revoit l'information, il revoit le cas de ses enquêtes avec un nouveau point de vue. Il se dit, tiens, et si je regardais comme ça ou si je prenais le point de vue de telle autre personne, si je prenais le point de vue de la victime et si je me mettais couché comme elle, qu'est-ce que je verrais ? Et c'est vraiment toute cette logique-là de Sherlock Holmes. Vous allez devoir chercher d'aller d'indice en indice, de lieu en lieu, et c'est ça que vous devez faire et c'est ça qui va vous aider pour votre terrain. Alors, tout ça, ça compose ce qu'on appelle le bain ethnographique. Vous êtes, comme je disais, comme un poisson dans l'eau, vous êtes vraiment dans cette logique d'être baigné par les données, d'être baigné par ce qu'il se passe autour de vous, par vos expériences. Et donc, il y a à la fois toute une série de données consignées, c'est pour ça que je vous disais de noter un maximum, mais il restera quand même toute une série de données latentes. Donc, vous allez tant apprendre consciemment, c'est-à-dire que vous allez pouvoir noter les choses, les répertorier, y réfléchir, et il y a quand même toute une série de choses qui sont des données latentes. Sachez que le cahier de terrain est à la fois à consigner, mais aussi comme un activateur de mémoire. Vous allez relire un extrait et pouf, ça va vous renvoyer comme dans le souvenir. Est-ce que vous avez déjà mangé un bonbon et vous vous êtes dit ah, c'est génial, c'est comme quand j'étais petite ? Eh bien, ce bonbon est un activateur, on pourrait dire, de mémoire. Votre cahier de terrain peut très bien faire ça. Sachez aussi que ramasser une plante, prendre un morceau de tissu, regouter un plat, ça vous permet effectivement de faire réémerger toute une série de données et le terrain est à la fois composé de données que vous allez consciemment aller chercher et consigner, mais aussi de toute une série de choses de données latentes. Donc, l'important est noter un maximum, mais on sait bien qu'on ne pourra pas tout noter, mais gardez à l'esprit que ça va vraiment vous aider à rebondir et retourner dans toute une série de données qu'en fait, vous n'aviez pas noté. Attention, il ne faut certainement pas inventer des données, il ne faut pas forcer des choses et essayer d'inventer ou de surévaluer toute une série de choses. Vous restez le plus proche possible que vous avez vécu de votre expérience. Alors, observer. Là, je vais vous lire deux extraits que je trouve très 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 juste et qui permettent de comprendre les deux dimensions que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui sur s'étonner et se familiariser. Parce que observer, c'est également ça. Donc, du côté de s'étonner, c'est pour se faire, l'anthropologue partage de manière plus ou moins durable le quotidien des femmes et des hommes qu'il envisage d'observer, de façon à se laisser pénétrer par la structure inconsciente dont parlait Lévi-Strauss, celle sous-jacente à chaque institution et à chaque coutume. Alors, cette idée, c'est vrai que l'extrait fait plus penser à l'imprégnation et au fait d'être vraiment dans cette logique d'être complètement immergé et hôte. Mais ce qui est important, c'est que pour en arriver à cette structure inconsciente, pour en arriver à ce niveau en fait de compréhension, il faut d'abord s'étonner. C'est-à-dire, bah tiens, telle chose ressort du lot. Telle habitude, je ne la connaissais pas chez un membre de ma famille ou éventuellement, tiens, c'est intéressant, ils utilisent tel bois pour faire telle chose mais ils ne l'utilisent pas ailleurs. Que se passe-t-il ? Et bien ça, c'est vraiment s'étonner. Donc au niveau personnel, vous pouvez très bien vous étonner de toute série de choses et aussi vous mettre dans une posture d'étonnement. C'est-à-dire, l'étonnement au sens philosophique, c'est que vous allez réfléchir sur tout et être ouvert au monde. Dites-vous que c'est le faire du terrain, c'est aussi s'ouvrir un maximum vers l'extérieur, s'ouvrir un maximum à tous les types d'expérience et être vraiment là dans une posture où en fait la moindre chose, même le plus petit, le plus petit morceau de quotidien, est quelque chose d'incroyable. C'est un peu une posture tout à fait particulière que celle de l'émerveillement. Vous allez vous en fait tendre petit à petit vers un émerveillement où vous vous mettez dans cette posture où vous allez être intéressé par tout et où en fait, vous vous rendez compte que pour en arriver là, il faut beaucoup. Par exemple, on n'y pense jamais assez, mais pour inventer le pain, il fallait quand même le faire. Pour construire une table comme ça et en construire des centaines, c'est un processus énorme. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ? Regardez autour de vous tous les objets, le micro, tout ce qui est autour de nous. C'est incroyable de réfléchir à la complexité qu'il a fallu pour en arriver là. Toutes les personnes qu'il a fallu, tous les processus pour le créer, pour le construire. Donc c'est vraiment s'étonner, s'émerveiller de tout et c'est finalement être intéressé par le moindre petit indice. Mais outre ça et Lévi-Strauss pointe vers ça, une fois qu'il n'y a pas que l'étonnement, il y a aussi se familiariser. C'est être dans un quotidien. Le but est que vous partagez un quotidien. Ce n'est pas d'être braqué que sur l'exceptionnel ou de ce qui ressort et qui, à vos yeux, ce n'est pas être sur des acteurs de terrain qui sont spécialement proéminents. Et on en a tous. C'est aussi être dans cette logique de partage de quotidien. Le quotidien est intéressant. Tout comme par exemple s'ennuyer, c'est déjà faire quelque chose. Eh bien, partager le quotidien, c'est tout aussi intéressant. Sachez que votre quotidien peut être tout à fait incroyable pour d'autres cultures. Simplement, se donner la bise. Par exemple, deux hommes qui se font la bise, vous allez chez nos compatriotes français dans certaines régions, ils ne vont pas comprendre. Les hommes, ça se serre la main, mais se faire la bise le matin, non. Ou par exemple, dernièrement, je voyais qu'au Japon, une femme qui accouche à moitié dénudée, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est bien perçu. Donc, on a vraiment là des logiques différentes. une de mes collègues travaille au Pérou, il y a des accouchements qui se font debout. Alors qu'ici, dans l'imaginaire collectif, on imagine une femme couchée sur le dos avec les pieds dans l'étrier. Bon, ok, d'accord. Et ça, ça fait partie vraiment de toute série de choses. Donc, vous allez vous familiariser avec ce sens, vous allez vous étonner, mais ce qui fait partie du quotidien peut être tout aussi étonnant pour quelqu'un d'autre. Donc, restez vraiment dans cette optique de toute expérience humaine. Tout ce que vous allez vivre fait donner, est à réfléchir et est important pour le groupe. Donc, c'est aller à la rencontre des gens, à prendre part dans leur vie quotidienne et à s'imprégner de la société dans laquelle ils vivent. Ça, c'est vraiment le but final de votre terrain. Et pour ce faire, comment est-ce qu'on fait ? Je vous ai parlé du cahier de terrain. en tant qu'outil pour tout consigner, mais à la fois comme réactivateur de mémoire. Donc, c'est vraiment l'outil clé. Vous allez aller sur le terrain et il faut vous mener d'outils, c'est-à-dire de conseils comme ici, dans ce qu'on vous donne. Toute une série de lectures dont je reviendrai plus tard peuvent vous aider également. C'est vous outiller méthodologiquement d'une façon de penser, d'un regard, mais c'est aussi vous outiller au niveau de toute une série d'objets qui pourront vous aider dans votre itinéraire. C'est-à-dire, vous allez vous projeter dans, ah ben tiens, j'aimerais bien faire telle recherche, passer autant de temps avec telle et telle gens et puis j'irai voir telle et telle gens et puis j'irai voir telle et telle gens. C'est se projeter aussi dans cet itinéraire, mais pas sans rien. Vous n'allez pas non équipé. Il faut pouvoir revenir avec les données et ensuite découvrir le chemin en marchant. Donc c'est cette idée de rebondir, de suivre les choses, de suivre les mouvements et aussi de se laisser emmener par la main. Vous êtes un enfant, vos acteurs de terrain vont vous emmener par la main et vous montrer ce qui est important pour eux dans leur quotidien et vous allez, plus vous allez apprendre et plus vous allez aussi vous dire, tiens, j'ai envie d'observer telle et telle chose. C'est vraiment un cheminement, c'est un processus que de mener un terrain, un processus qui n'est jamais fini et dont le meilleur outil que vous pouvez avoir, c'est le cahier de terrain. Petite citation de Caratini que j'aime beaucoup, qui fait partie de la liste de livres que je vous montrerai tout à l'heure, qui est vraiment une auteure essentielle. Donc, voici la citation. Être dehors, c'est-à-dire non impliqué dans le rapport, n'est jamais possible car la présence physique engage, elle engage tout court. Pour pouvoir observer, le chercheur peut néanmoins s'extraire de l'entière participation, retrouver la conscience de soi. Mentalement, il change de place et va se poster quelque part dans un lieu où il pourra acquérir un point de vue. Alors, ça peut être fait tout à fait sur le terrain, vous-même, vous vous mettre en retrait, vous dire, oh là, il se passe plein de choses là, qu'est-ce qui se passe ? Ne fût-ce que faire ça, vous êtes déjà en train de vous mettre en fait en état un peu de recul et de se dire, bon, qu'est-ce qu'il m'arrive ? Vous revenez à une conscience de vous-même. Vous pouvez aussi le faire grâce au cahier de terrain et sachez que le cahier de terrain est un très bon outil pour ça, tant pendant un événement, ça vous permet de vous isoler, à vous de savoir quand c'est pertinent ou pas, il y a parfois des moments où il ne faut pas sortir le cahier de terrain, vous notez vite fait quelques petits mots-clés et puis c'est bon. Mais parfois, il peut vous aider aussi à vous mettre en retrait. Un de mes professeurs me racontait que sur son terrain, quand il sortait le cahier de terrain, la famille chez qui il vivait savait que c'était son moment et le laissait tranquille et il n'interagissait plus avec lui le temps qu'il finisse son carnet. Ça lui permettait vraiment d'aller ailleurs et ça permet aussi, en consignant toutes les choses, de se retrouver soi-même, de se rendre compte tiens, en fait là, peut-être que j'ai été manipulée ou tiens, là, je ne m'étais pas rendu compte mais en fait, j'étais vraiment en colère et je partageais en fait la colère de mes acteurs de terrain et j'étais complètement dedans. Ça vous permet vraiment de vous mettre en recul et d'acquérir un point de vue petit à petit. Donc déjà, le carnet de terrain est une première étape dans ce qu'on appelle l'objectivation. Ça vous permet en fait de faire le point sur votre subjectivité, de faire le point sur toute une série de choses qui vous intriguent, de faire le point sur vos expériences et surtout de consigner toute une série de données. Donc voyez à l'écran un extrait de mes cahiers de terrain que je vais vous montrer ici. Alors, voilà. On sort le cahier de terrain. Donc là, vous voyez un de mes cahiers de terrain favoris. Enfin, je les aime tous en fait parce qu'on a vraiment un rapport particulier à ces éléments de terrain. Donc là, vous voyez la page qui est affichée à votre écran. toutes les pages sont faites comme ça. Je peux vous montrer quelques extraits. Donc, vous voyez, hop, ici, plein de textes, plein d'écrits, plein de choses. Et en général, je planquais des post-it dans mes cahiers de terrain afin de pouvoir avoir un maximum d'informations. Alors, vous voyez à l'écran ici qu'un cahier de terrain, ça commence toujours par effectivement la date, éventuellement le lieu. Si vous êtes dans un lieu particulier, moi j'étais devant mon ordinateur donc j'étais chez moi, je savais d'où exactement je faisais ça. Ne fût-ce que le dire, j'ai l'image en tête, j'ai le lieu en tête, j'ai déménagé depuis mais il n'empêche que dès que je revois ce cahier de terrain, dès que je l'ai en main, pouf, ça me revient. Comme je disais, c'est un réactivateur mémoriel assez impressionnant. Donc, vous mettez la date, le lieu, éventuellement les personnes avec qui vous êtes. Vous voyez que moi, je les souligne en fait. Je souligne dans mon cahier de terrain quand les personnes apparaissent. Il peut y avoir aussi des images que vous pouvez mettre, des photos, si vous avez des flyers, vous les mettez dedans. Vous voyez effectivement qu'il y a un petit papier Veritas. Le papier Veritas, c'était, vu que j'étais en train de jouer, je n'avais pas toujours l'occasion de consigner par écrit absolument tout, de noter. Et donc, ce que je faisais, c'est que je mettais des mots-clés. Sachez que moi aussi, sur des terrains autres, vous pouvez utiliser le smartphone qui sera un très bon allié. Je vais revenir sur un des logiciels qui peut vous y aider. Donc, vous pouvez aussi noter des mots-clés et après les coller pour garder et noter au fur et à mesure. Je vous conseille de renoter quand vous faites en différé. Je vous conseille de noter le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que, sachez que quand on n'est pas dans l'action, même si c'est juste après, on reconstruit déjà en partie l'événement. Plus vous attendez, plus vous allez reconstruire cet événement, le synthétiser. Vous allez en fait remanier l'histoire pour qu'elle concorde à votre humeur du moment qui n'est plus celle que vous aviez, éventuellement aux expériences que vous avez, aux hypothèses que vous avez peut-être formulées. Tiens, vous étiez dans le train et vous vous êtes dit « Tiens, je travaillerais bien sur la notion de performance. » Et en fait, votre cahier de terrain, le lendemain, vous allez noter ça dans cette optique de performance sans même vous en rendre compte. C'est important de noter immédiatement, c'est qu'on ne reconstruit pas l'histoire. De ce fait-là, on est au plus proche du vécu brut. Vous pouvez aussi mettre, et c'est la partie en vert, des réflexions méthodologiques, des conseils à vous-même. Il faudrait que j'évite ça. Vous voyez qu'il y a des parties en bleu, c'est parti en bleu. Là, je mets ouf, je n'en voyais plus à le bout cette fois, c'est parce que j'ai énormément noté, je n'en pouvais plus. Il était tard le soir, je pense qu'il était 3h du matin. Vous voyez, de nouveau la mémoire qui joue. Il était 3h du matin et je n'en pouvais plus. J'avais passé 2h à écrire, c'était beaucoup trop. Et donc, j'ai noté en bleu dès que je sentais que je commençais à faire des réflexions personnelles. Il y a parfois certaines pages où je peux vous dire, par exemple, comme celle-ci. J'ai écrit énormément en bleu parce que je savais que quelque chose me travaillait, que quelque chose était vraiment... C'était des données à la fois très personnelles. Et donc, quand je sentais que j'étais plus dans une humeur que je voulais signaler ou une expérience qui m'avait fort frappée au niveau émotionnel, je le mettais. Donc, vous pouvez utiliser un code couleur, c'est hyper intéressant. D'autres exemples, à la fois, on revient aussi, pourquoi pas, avec le post-it. Moi, j'utilisais ça des post-it. Vous voyez des post-it dans mon cahier de terrain, par exemple, comme ici. Cela veut dire que j'ai des choses à observer, que j'ai toute une série d'éléments intéressants en tête. Et donc, vous pouvez le mettre, c'est-à-dire objet de consommation, ça renouveau de l'intérêt. Vous voyez que j'ai mis ce genre d'hypothèse. Vous pouvez utiliser ça tout à fait dans cette optique-là. Mon autre cahier de terrain, qui est le suivant, où j'affinais petit à petit ma technique. Donc là, de nouveau, même principe. Ici, vous voyez que j'ai mis des hypothèses, que j'ai de nouveau le code couleur en bleu, avec effectivement mes réflexions personnelles qui sont en bleu, le noir qui est pour mes données de terrain. Donc, on est là dans une optique tout à fait assumée. Vous voyez, par exemple, ici, en mauve, j'avais la partie méthodologie et en bleu, j'avais des réflexions tout à fait personnelles. Après, j'avais toute une série de dessins pour me rappeler ces événements et aussi, simplement, pour me mettre au travail. J'appréciais grandement de dessiner. Et donc, vraiment, le cahier de terrain vous aide à tout. Ça, ça m'a vraiment permis. En fait, je ne m'en rendais pas compte, mais cet événement m'avait énormément marquée. Le fait que je décore les pages n'était pas anodines. Ça fait le centre de mon cahier de mémoire. Vous voyez qu'il peut aussi vous aider, par exemple, si vous allez à un colloque et il y a toujours le carnet ou un carnet. Ça peut être un autre carnet, mais il y a toujours de quoi noter parce qu'il pourrait surgir, imaginons, pendant votre terrain, des données plus parallèles mais qui, en fait, vous nourrissent. Et donc, c'est intéressant de les mettre. Vous pouvez effectivement planifier. Vous pouvez planifier vos recherches. Depuis, je suis passé un système de cahiers de terrain tout à fait séparés. Bon, maintenant sur Internet et plus comme à l'époque où j'avais besoin de rapport à l'écrit. Maintenant, c'est électronique. Mais vous pouvez avoir aussi ce genre de petites choses, un petit carnet où vous allez mettre, voilà, mettre vos références bibliographiques, mettre les tickets, éventuellement, de bibliothèque et vous allez avoir un petit cahier où vous allez mettre. Vous pouvez aussi y mettre des cartes de visite, vous pouvez y mettre des hypothèses, des réflexions et donc, vous pouvez là aussi utiliser ça comme un outil de travail, un carnet de route qui vous permet d'aller plus loin. Donc, les autres alternatives au cahier de terrain, vous avez ces cahiers de terrain écrits, manuscrits, plutôt. Vous les avez, mais vous avez aussi possibilité, via votre ordinateur ou via le smartphone, d'aller sur Evernote, par exemple. Je vous conseille Evernote. Evernote est très bien aussi. Moi, j'utilise Evernote tout simplement parce que j'ai fait une distinction. Evernote pour l'enseignement et Evernote pour la recherche. Vous pouvez l'utiliser. Donc, vous voyez là que vous avez, dans la colonne noire, possibilité de créer toute une série de carnets avec des sous-carnets où vous pouvez mettre à la fois vos lectures si vous le souhaitez, à la fois vos carnets de l'anthropologue là où je me mets mes réflexions méthodologiques, vos carnets de terrain sur différents terrains que vous allez explorer. On vous permet aussi, comme vous voyez là à l'écran, de capturer des pages et de les travailler. Vous voyez que j'ai mis certains éléments en couleur. Vous pouvez y mettre des mots-clés et vous pouvez déjà coder. À savoir que, et là, je reviens rapidement sur une image précédente, il est toujours bon de laisser une page sur le côté. De laisser une page ici. Donc, par exemple, comme ici ou comme celle que vous voyez à l'écran afin de coder après par la suite. Bon, là, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais scanné finalement mes cahiers de terrain et donc je l'ai fait de manière différente. Mais, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous allez revenir dans vos carnets de terrain, ce sont des balises. Vous allez voir que certains mots-clés, en fait, de votre recherche vont revenir de manière régulière. quand vous analysez vos carnets de terrain, c'est important de laisser une page libre afin de mettre ces mots-clés et de pouvoir analyser. Sur Evernote, vous pouvez le faire via toute une série de petits mots-clés que vous allez mettre et puis de commentaires que vous allez pouvoir insérer directement dans votre texte. Je vous signale aussi qu'il existe un logiciel plus avancé qui s'appelle Envivo, dont j'ai déjà fait des vidéos, des vidéos anthropologiques qui sont sur YouTube et qui vous permet de traiter les mots-clés avec un niveau vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça peut être un très, très bon outil et un investissement sur le long terme. Mais à ce stade, pour mes bacs 1, un bon vieux de cahier de terrain de quelques notes, c'est parfait. Donc, vous pouvez utiliser la méthode cahier ici, noter en face les mots-clés et vous aurez une très bonne recherche. Donc, observation et cahier. Qu'est-ce qu'on observe ? Qu'est-ce qu'on note ? Donc, en premier, comme je le rappelle, vous mettez la date, le contexte des observations, l'heure d'arrivée et de départ éventuellement, les personnes présentes, l'itinéraire par lequel vous êtes passé. Parfois, ça peut donner toute une série d'indications sans même que vous vous en rendiez compte. Est-ce que l'accès était difficile ou pas ? Ça peut être vraiment intéressant. Une photo de l'emplacement si éventuellement vous avez la possibilité de le faire. Ça permet de réactiver la mémoire et d'avoir aussi toute une série de données parce que faire de la photographie, c'est également accumuler des données. Qu'est-ce que vous devez noter ? Vos observations, des descriptions de lieux, de personnes, d'odeurs, de sons, si vous voulez d'ailleurs capturer les sons, vous pouvez également et vous noter que vous avez un enregistrement et où vous l'avez rangé. Ça peut être hyper intéressant de ce fait-là de réécouter éventuellement par exemple les sons de la rue quand vous décrivez un marché et ça vous permet de vous replonger dedans et même d'analyser les sons comme partie intégrante de toutes ces données. Les récits, qu'est-ce qu'on vous a raconté ? Qu'est-ce que le récit est de la personne ? Voilà, toute une série de récits, vous pouvez les mettre, vous pouvez également mettre par exemple pour vous partager un compte, vous l'avez retrouvé dans un livre, hop, vous pouvez le mettre dans votre carité. des données factuelles, arriver à telle heure, partir à telle heure, pris le bus un tel, voilà, les interactions avec qui vous avez discuté, éventuellement, qui vous avez vu parler avec qui, toute une série de choses. Ensuite, il faut bien noter les pages, soyez systématique. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un cahier fermé comme ça, tout va bien, quand vous avez un atoma, ça commence à devenir plus problématique. Ensuite, quand vous aurez besoin plus tard de revenir, il est intéressant de faire des pages thématiques, où vous mettez par exemple, je parlais de la performance tout à l'heure, vous êtes intéressé par la performance, vous repassez sur votre cahier de terrain, performance page 10, performance page 15, performance, pardon, performance page 21. Ceci vous permet d'être déjà préorganisé, ça vous permet aussi de ne pas avoir une page qui manque, voire peut-être même de vous rendre compte qu'en fait, on vous a piqué une page. Ça peut arriver, donc c'est une très bonne idée. À ce propos, n'oubliez pas, surtout pour les terrains de longue durée, ici, pour mes étudiants de bac 1, ils n'auront normalement pas ce souci, mais pour des terrains de longue durée, la perte de ce genre d'objet est une vraie catastrophe. On ne le partage pas facilement et croyez-moi, je l'ai prêté pour une exposition, j'avais très peur parce que c'est des données, c'est un instrument de travail, c'est aussi un élément qu'on garde aussi parce qu'émotionnellement, c'est très fort, on a beaucoup de choses, on a aussi des choses sur nos acteurs de terrain, c'est très important que ça ne tombe pas entre n'importe quelle main. et donc, je vous conseille de photographier, d'enregistrer, de mettre sur le cloud vos données de cahier de terrain, c'est tellement idiot et une vraie catastrophe que de perdre, en fait, son sac à dos dans lequel il y avait son carnet de terrain et croyez-moi, c'est arrivé à tous les anthropologues que je connais, c'est malheureusement arrivé déjà une fois et c'est une vraie catastrophe. Donc, faites des photos, envoyez-vous ça par e-mail, mettez ça sur le cloud, synchronisez votre smartphone avec une galerie d'images, enfin bref, vous l'avez compris, vraiment, ça vaut la peine, ce n'est pas une perte de temps, c'est une précaution vraiment nécessaire. Alors, je le rappelle, la technique des notes, enfin, des pages alternées, donc ça vous permet d'avoir, bon, là, on vous a mis noter vos impressions, moi, vous avez compris que j'ai pris le parti de les mettre directement dans le texte en bleu, mais vous pouvez aussi noter vos impressions en face, subdivisées, ce qui est de l'ordre de votre interprétation qui est à la fois émotionnelle sur le coup, à chaud et par la suite avec vos mots-clés, vous pouvez l'intégrer dans le texte. Vous allez y mettre les mots-clés, ça c'est hyper important, les interprétations, des questions, éventuellement des coordonnées, des idées de la suite de la recherche, tout ce dont je vous ai montré dans votre cahier juste avant. alors là, une petite grille de ce que vous allez, des éléments observables, de ce que vous allez pouvoir, sur les éléments sur lesquels vous allez pouvoir, pardon, focaliser votre attention. Donc, il y a la scène, c'est-à-dire la dimension, la proportion du lieu. C'est valable aussi pour les réseaux sociaux ou le contexte virtuel. Considérez ça comme étant un lieu. Où sont les éléments ? Comment est-ce qu'on les regarde ? Comment on y accède ? De quoi est composé l'espace ? Donc, vous avez par exemple une colonne d'un tel, une colonne d'un tel, une colonne d'un tel. Quand vous êtes dans une église, vous avez l'hôtel, vous avez la salle, vous avez une entrée. Et donc, on est là dans comment est-ce que tout ça s'agence au niveau du lieu. Les caractéristiques de l'ambiance, est-ce qu'il fait ventiler, illuminer, quels sont les bruits, la température ? S'il fait mou, rendre chaud, forcément, ici, la vidéo ne se passerait pas dans la même condition que maintenant. Si nous n'étions pas confinés, je serai probablement en classe. Et tout ça change la dynamique des choses, tout ça change votre appréciation de ce cours. Les matériaux composant la scène, éventuellement. Par exemple, on voit que mon bureau est en bois et que j'ai derrière moi toute une série de choses très zen. Tout ça fait partie de la scène. Par exemple, sur un de mes terrains où j'observe tout ce qui est minimalisme, le bois, les objets blancs, les matières, on pourrait dire bruts, mais avec un certain esthétisme, font partie intégrante. Et je remarque de plus en plus qu'il y a vraiment toute une série de matériaux, toute une série de designs qui sont fort appréciés. Et donc, c'est vraiment par la répétition et par les notes et par cette acclimatation, vous vous souvenez, s'étonner et se familiariser, c'est vraiment par là qu'on apprend. Description de mobilier, la décoration, comment est-elle faite ? Est-ce qu'il y a des changements de produits sur la scène au cours de l'observation ? Est-ce que, par exemple, on voit qu'au début, telle personne était au vin et que finalement, il finit à l'eau ? Ça fait partie des choses intéressantes. Tout changement notable, d'ailleurs, c'est vraiment à continuer dans votre cahier de terrain. Les acteurs, combien est-ce qu'il y avait de participants ? Le genre, l'âge, quels étaient les rôles qu'ils tenaient ? Si vous avez l'occasion d'échanger avec eux, quels sont leurs métiers ? Ça peut vous donner toute une série d'informations très intéressantes. Les vêtements, les accessoires personnels, quels étaient les mouvements, les postures corporelles, les regards, par exemple. Est-ce que, en fait, la personne vous regarde dans les yeux ? Au contraire, est-ce qu'elle semble gênée, qu'elle évite le regard et qu'elle regarde ailleurs ? Ça, c'est vraiment toute une série d'éléments clés qui vous permettent de comprendre. Vous allez voir que peut-être votre acteur de terrain change, hop, la présence de telle personne l'a mis mal à l'aise, ou au contraire, il se passe quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est. Et après, vous apprenez, en fait, que c'est le chef du village qui avait appris que cette personne travaillait avec vous et n'était pas contente et est venue, en fait, pour faire pression pour que cette personne, en fait, arrête de travailler avec vous. Ça pourrait arriver. Donc, soyez attentifs à tous ces changements. Les interactions sont hyper intéressantes. Comment est-ce que les personnes se placent ? Est-ce qu'elles se regroupent ? Est-ce que des personnes arrivent ensemble ou pas ? Quelle est la fréquence des contacts entre certaines personnes ? Est-ce qu'il y a un objectif là, derrière ? Observez s'il y a des exclusions éventuellement de groupe parce que tel groupe ne fricote jamais avec tel groupe ou inversement. Vous l'avez compris, c'est vraiment dans la logique de on observe tout. On observe tant le lieu que les personnes, que ce qui s'y passe, que les actions, les relations. Alors, et là, ça permet de résumer, en fait, tout ce que je viens de dire. Il s'agit de laisser courir son regard sans s'obstiner sur une piste unique. Vous faites l'éponge. Écoutez tout autour de soi sans se contenter d'un seul message. Là, c'est hyper important. Vous devez confronter les points de vue. Vous n'êtes pas là pour faire une biographie d'une personne. Vous êtes là pour faire une ethnographie du terrain. Et donc, ethnographier, c'est ethnographier un groupe, un lieu, un milieu. Se pénétrer des ambiances, c'est ce qu'on disait, c'est se laisser imprégner, saisir par toute une série de critères qui ne sont pas forcément des données factuelles. Et chercher finalement à discerner les dimensions essentielles du problème étudié. C'est... Vous allez aller au cœur des choses, comprendre, en fait, ce qui fait sens pour les acteurs du terrain. Ça, c'est une phrase qui m'aidait beaucoup à comprendre. Ces facettes les plus révélatrices, donc qu'est-ce qui ressortait, qu'est-ce qui vous permet de comprendre une dimension humaine. Et par suite, les modes d'approche les plus éclairants. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous allez être le plus proche du terrain, vous allez savoir comment l'aborder, vous allez savoir comment l'observer, vous allez savoir comment on parlait et en discutait. Et ça, c'est vraiment un processus qui s'acquiert au fur et à mesure parce qu'on s'est laissé saisir, parce qu'on s'est laissé étonner, parce qu'on s'est laissé dans laquelle on est. Alors, observer, donc, c'est à la fois apprivoiser, c'est à la fois percevoir et c'est à la fois rapporter. Apprivoiser, je le rappelle, c'est qu'une observation n'est jamais neutre. Mais, partez avec le moins possible d'idées préconçues. Vous devez apprivoiser le milieu et non, en fait, aller et calquer vos idées dessus. Vous êtes dans une posture de suspension, comme on l'appelle, c'est-à-dire dans une posture d'ouverture et de bienveillance. Même si ça vous paraît complètement dingue ce qui est en train d'arriver ou que ça vous interpelle, ça vous choque, partez du principe que cette personne le fait, ça existe, elle le fait pour quelque chose, elle ne le fait pas sans raison. Que se passe-t-il ? Quel est son point de vue ? Pourquoi ? Comment on est-on arrivé là ? Qu'est-ce que ça va induire ? Quelle est la réaction ? Vous devez être un observateur qui cherche à connaître tous les points de vue. Vous devez être un observateur qui comprend tous les points de vue. Ensuite, le principe de l'enquête en science sociale, pardon, c'est la manière de vivre et de penser de ce que l'on observe qui est en fait normal et sensé. C'est celle-là que vous devez approcher. Ce n'est pas la vôtre que vous devez calquer, comme je le répète, c'est leur manière de vivre. Pensez, elle est là, elle existe. Et ils ont leurs raisons à vous de les trouver. Ce n'est absolument pas être dans le jugement. Ce n'est pas imposer ses catégories, ce n'est pas imposer ses opinions. Percevoir, c'est à la fois regarder, écouter, sentir, goûter et toucher. Tous les sens sont engagés pour percevoir. Donc, vous avez aussi cette dimension de perception et d'étonnement. Qu'est-ce qui gouverne notre étonnement ? Au départ, on remarque ceux qui choquent, on remarque ceux qui nous plaient. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez d'ouvrir votre étonnement un maximum et d'être dans cet émerveillement de tout. Même ceux qui vous interpellent, vous choquent. Tiens, mais... En fait... C'est assez perturbant au début. Je peux vous dire que les membres de nos familles et nos proches ont parfois du mal à se dire « Mais pourquoi tu demandes ça ? Si ça t'énerve autant, pourquoi est-ce que tu t'essaies de comprendre ? » Ça, c'est vraiment la posture en sciences humaines et sociales, c'est vraiment la posture de l'anthropologue et du sociologue, c'est d'être étonné même par des choses qui en fait sont tout à fait banales et d'être émerveillé par un truc... Voilà. Ah ben tiens, on dit bonjour dans notre langue, dans notre langue. D'où ça vient ? On se sert la main, on se fait la bise. « Tiens, pourquoi ? » Eh ben c'est vraiment cette idée-là, même ce qui fait quotidien. Au départ, effectivement, le plus facile, c'est ce qui choque ou ce qui nous plaît, qui va être notable, ce qui nous énerve aussi, vraiment des choses très fortes. Au départ, ça va être ça. Mais aiguiser petit à petit ce sens pour petit à petit en fait rentrer dans le quotidien. Il n'y a pas que ce qui est exceptionnel qui compte, je le rappelle. Et donc, vous avez la curiosité. Je vous parlais de cet étonnement, mais ça part aussi d'un désir de curiosité. et d'être à l'écoute et à l'observation du plus de choses possibles. Donc, c'est remarquer tous les détails. C'est apprendre à observer pleinement comme une capacité en fait ethnographique. Enfin, vous avez rapporté. Rapporter, ça commence par le cahier de terrain qui va vous permettre petit à petit de vous retrouver, de reprendre la conscience de soi comme on parlait tout à l'heure. C'est aussi prendre petit à petit de la distance. Vous allez voir que en laissant décanter votre carnet de terrain et en y revenant petit à petit, vous allez vraiment entrer dans une posture où vous allez observer ce qui s'est passé, observer ce que vous avez vécu, observer ce que les personnes vous ont rapporté, ce qu'ils ont vécu eux en fait devant vous. Et donc, vous allez petit à petit prendre de la distance. Vous allez également produire des traces, des choses qui vont vous rappeler des choses, en fait un écrit tout simplement qui peut être analysé. c'est aussi traduire, transcrire, communiquer, écrire. Le but est après de passer effectivement sur le fait de transmettre ça à d'autres personnes qui ne pensent pas pareil et donc on traduit les choses, c'est-à-dire que telle catégorie qui nous paraît tout à fait normal, par exemple la bise, faire la bise entre hommes, ça nous paraît tout à fait normal, et bien pouvoir expliquer que telle et telle limite sociale ou telle limite de genre n'existe pas de la même façon ici en Belgique parce qu'on est éduqué comme ceci, comme cela, parce qu'on a tel et tel facteur, parce qu'il y a cette proximité ou qu'il y a éventuellement telle et telle composante historique, ça permet en fait de traduire et de faire comprendre à l'autre ce qu'il se passe. C'est transcrire, même chose, c'est vraiment cette idée de transcription, c'est de faire passer l'un à l'autre, d'être vecteur d'une parole en fait qu'on arrive à passer d'un groupe à un autre, c'est communiquer, vous ne faites pas votre recherche isolément en fait, vous essayez de communiquer un savoir que vous avez acquis, de proposer une ouverture au monde et enfin, tout simplement, ça passe par l'écriture principalement, moi ça peut être aussi oralement, mais ça passe par l'écrit et c'est pour ça qu'on dit anthropologie, ça c'est le fait de comprendre, mais on parle aussi d'ethnographie, graphie, graphier et calligraphie par exemple vient de là, ça veut dire écrire et on a cette dimension de l'écriture qui est très très importante. on a aussi la dimension de conceptualiser selon un horizon conceptuel qui lui aussi produit, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de rien. Si par exemple, vous avez été fortement inspiré par une des lectures que je vais vous proposer ou par Bourdieu ou par Lévi-Strauss ou par je ne sais quel grand auteur et que vous décidez d'observer les choses à sa manière, là vous allez vous insérer dans une logique conceptuelle, vous êtes aussi dans des logiques disciplinaires, c'est-à-dire que vous allez faire de l'anthropologie et de la sociologie, vous ne faites certainement pas des sciences politiques là tout de suite, alors que si vous observiez le même phénomène avec cette optique-là, vous auriez probablement un autre point de vue. C'est comme par exemple, quand on va parler du soin apporté imaginons aux jeunes enfants, vous avez le point de vue du médecin qui est très différent de celui de la gardienne ou éventuellement de la mère. Toutes ces personnes ont leur appréciation de ce qu'il se passe autour d'eux, de la réalité, de leur réalité surtout. Et c'est vous, vous n'êtes pas là pour dire telle personne a la prédominance ou telle prédominance. Non. Vous êtes là pour dire cette personne revendique la prédominance ou par la société telle personne aura plus à dire sur ce discours-là. Mais en fait, on remarque que vous allez apporter de la nuance, de la complexité. Donc c'est vraiment cette logique de vous être dans un horizon disciplinaire et vous allez également conceptualiser à travers toute une série d'auteurs, à travers des processus qu'on vous demande. Par exemple, pour mes étudiants de Bac 1, nous sommes là dans un processus inductif, c'est-à-dire qu'on vous demande maintenant de passer, non pas d'une hypothèse où vous allez vous dire tiens, j'aimerais bien observer telle et telle chose et voir si la société ceci, cela ou si tel stéréotype est vrai. Vous ne partez pas d'une série de questionnements. Vous allez partir d'une observation et puis hop, conceptualiser. Vous allez induire et grâce à ça, grâce aux auteurs, grâce aux cours que vous allez avoir, vous allez en fait conceptualiser quelque chose. Alors, le guide de l'observation, là, je me suis clairement inspirée d'un texte de Beau et Weber. Mais d'abord, petit passage par les citations, j'aime bien parce que ça permet d'illustrer un petit peu mieux ce qui va être dit. Donc, il s'agit en effet de mieux comprendre et d'écrire comment les individus, ethnologues compris, attention, vous devez montrer votre présence à travers vos écrits. C'est pour ça que c'est important de faire le point dans vos cahiers de terrain sur comment vous vous sentiez, etc. Et afin de pouvoir être le plus honnête possible et le plus, en fait, de montrer votre présence. Donc, il ne s'agit pas de vous gommer. Il ne s'agit pas non plus de gommer vos interlocuteurs de terrain. C'est très important. Vous ne faites pas de la désinterlocution. Ça, c'est Chauvier qui en parle. On ne les rend pas comme des figures comme ça de papier qui sert de petits protagonistes mais qui n'ont pas leur propre vie. On essaye de rendre ce qui a été gentiment donné par nos acteurs de terrain. Ils nous ont donné du temps, des informations. Ils ont partagé leur intimité. Donc, en fait, simplement, ils ne sont pas là juste pour illustrer un propos. Ils sont là parce qu'ils ont vécu et que ce propos, c'est grâce à eux. Donc, c'est décrire comment les individus, ethnologues compris, s'engagent dans le monde concret des relations sociales dans lesquelles ils évoluent. Monde qui contribue à produire, à reproduire et à modifier. Un monde contemporain au sens fort du terme. Donc, on est là pour analyser effectivement des relations sociales, des regroupements, comment les individus interagissent entre eux, comment ils font monde, comment ils vivent dans notre monde, dans nos mondes, parce qu'il n'y a pas une seule façon de voir pragmatiquement ce monde physique qu'on a. Il y a plein, plein d'interprétations possibles. Et donc, comment ces individus ont produit ce sens, ont produit ce monde à leurs yeux, comment ils le reproduisent, c'est-à-dire comment ça se passe au fur et à mesure des générations, qu'est-ce qui le maintient, qu'est-ce qui le met en danger et comment est-ce qu'on remédie à ça, et comment on modifie, s'il y a par exemple le coronavirus, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça et comment on modifie nos habitudes afin que le monde continue à se produire et à se reproduire. Donc, je le rappelle, pour ça, il faut bien noter ce qui lui vient de vous dans cette optique d'être compris et noter ce qui vient des autres dans cette logique de respect des individus et de pouvoir les décrire. Donc, pour faire au niveau de vous-même, c'est expliciter vos perceptions, vos impressions, c'est prenez note de ce que vous pensez par rapport à un auteur ou à une lecture, expliciter ce qui est dépaysant pour vous. C'est-à-dire que si vous lisez certains cahiers de terrain, surtout des anthropologues, des grands anthropologues, je pense à Lévi-Strauss, je pense à Malinowski, etc., enfin, voilà, tous ces grands noms, quand vous lisez leurs cahiers de terrain, parfois, c'est assez effrayant de voir ce qu'ils pensaient de leurs acteurs de terrain. Ça nous arrive à tous, en fait, d'avoir des pensées parfois compliquées, parfois pas toujours très sympas, parfois d'être à côté de la plaque parce qu'en fait, on n'avait pas compris quelque chose et voilà, il nous a fallu le temps de déconstruire. On est dans un processus perpétuel, on apprend constamment et on a aussi le vécu qu'on a et la culture qu'on a aussi de départ. Et donc, il faut vraiment aller noter ce qui, en fait, vous paraît choquant, dépaysant, bizarre. c'est important de faire le point là-dessus et vous allez voir que finalement, ce qui vous paraissait parfois des paysans au début ne le sera plus forcément à la fin et ça montre simplement que vous avez avancé dans les choses et que vous avez compris un autre sens, une autre façon de voir le monde. Notez ce qui vient des autres, c'est-à-dire décrivez ce qu'ils font, ce qu'ils disent, comment se déroule l'événement, comment est-ce que on pourrait dire toute cette scène que vous avez dans vous, paysage compris, paysage, lieu, bâtiment compris, comment tout ça en fait crée une sorte de scène dont vous participez et que vous allez essayer d'écrire au plus près. C'est d'écrire aussi les interactions qui ont lieu lors de ces événements, dans cette scène. C'est les personnes qui prennent en charge, qui incarnent ces interactions, c'est d'écrire les lieux et les objets observables parce que oui, les objets font partie à part entière de cette scène ethnographique par exemple, le microbe, le Covid-19, bien qu'il n'ait pas une volonté propre autre que celle d'un virus et on lui prête toute une série d'intentions, ça c'est l'humain qui interprète dessus et on aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais ce Covid a un impact tout à fait particulier, il a un impact sur la santé à proprement parler, physique, il a un impact au niveau symbolique, au niveau de ce qu'il fait, de ce que sa présence en fait en tant que virus, qui fait ce qu'un virus fait, qu'est-ce que ça provoque au niveau des mesures gouvernementales, au niveau simplement du vieux quotidien, de notre appréciation de la vie et la mort, donc voilà, vous voyez que parfois en fait, ce n'est pas forcément une personne qui va nous mettre au travail, ça peut être aussi de l'ordre d'un microbe, d'un objet, et donc je vous invite à lire la tour si vous êtes très intéressé par ce genre de choses, notamment ce qu'il a écrit sur un laboratoire de recherche, avec notamment, ben voilà, les micro-organismes comme les microbes, et il les intègre à part entière dans la scène ethnographique et dans ses réflexions. Quelques mots sur l'avant, le pendant et l'après l'observation. Donc avant l'observation, c'est intéressant de vous poser de comment avez-vous eu connaissance de tel événement, comment vous en êtes arrivé là, qui vous en a parlé, qui vous en parle, comment ça s'organise, comment est-ce que vous allez vous y préparer à y aller. C'est pas mal de faire un itinéraire, de chercher les horaires, par exemple, pour ne pas être mal pris, avoir une mauvaise surprise. Donc voilà, c'est comment vous allez entrer, entrer sur le terrain, c'est un moment clé, c'est un moment qu'on sous-estime sur tout début et en fait, c'est très important de se dire, ben tiens, par exemple, suite à l'annonce de l'exercice, ben voilà, j'ai pensé telle et telle chose, voilà ce que j'ai pensé, de ce fait-là, j'ai pensé à changer telle habitude, c'est faire le point, aussi sur vos stéréotypes, vos appréhensions, etc. Pendant l'observation, c'est être attentif à la disposition spatiale, au déroulement temporel, comment se regroupent les gens, le lieu, est-ce qu'il y a des personnes mobiles, immobiles, c'est vraiment de voir les choses en termes de circulation, de flux, de personnes, dans un lieu, etc., de comprendre comment en fait, toutes ces choses s'imbriquent les unes dans les autres ou pas, et donc, par exemple, ici, c'est très intéressant de voir que la disposition spatiale de nos magasins ont beau ne pas avoir changé, la compréhension, l'approche qu'on en a est très différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le même rayon s'il y a quelqu'un. Et donc, on voit là que quelque chose est en train de se passer ne fût-ce qu'au niveau de cette compréhension qu'on a de la disposition spatiale. Quels autres critères d'observation on peut ? Alors, pendant l'observation, on vous encourage à varier les points de vue, ne pas rester toujours au même endroit, se dire, par exemple, là, vous voyez une fenêtre en face, ce serait intéressant si j'avais le point de vue de la personne à la chemise verte, ce serait très chouette d'aller voir si, en fait, j'ai une autre perception parce que, tiens, ce lampadaire, est-ce que ça peut éventuellement jouer ? Et donc, vous avez vraiment toute cette logique-là de varier les points de vue, varier aussi votre point de vue au niveau de qui vous suivez, avec qui vous interagissez, c'est important de multiplier les points de vue afin de comprendre au mieux toute la scène ethnographique. On n'arrive jamais, bien évidemment, à avoir l'entièreté, à tout vivre, à tout voir, à tout entendre, à tout goûter, enfin, bref, on n'arrive pas à avoir l'entièreté, mais en tout cas, essayez de varier un maximum qui vous permet d'approcher le plus possible ce qu'il s'est passé. C'est retenez les mots que les gens utilisent pour décrire ce qui les entoure. Ça vous donne des clés d'interprétation, mais aussi des clés de mémorisation. Dès que vous avez, hop, le mot performance, boum, ça y est, c'est parti, ou même simplement retenir les mots vous permet après, quand vous faites votre terrain après coup, de revenir dessus. Ça vous donne des clés d'interprétation. Par exemple, je parlais du terme performance, performance est un terme utilisé énormément par les scientifiques et sur mon terrain, ça ne l'était absolument pas. Donc au final, je me suis dit, ben tiens, là il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils entendent ? On en parlait d'optimisation par exemple. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'essayais de calmer le mot performance, mais ce n'était pas tout à fait ça non plus. Et donc, ça permet vraiment de donner des clés d'interprétation, d'aller plus loin dans la compréhension des choses. Et c'est avoir une idée du nombre de personnes présentes. Ça c'est, je pense, dans les grands événements. C'est toujours intéressant qu'il y avait X personnes. Ou tiens d'habitude ce magasin est à X visiteurs par jour. Allez voir par exemple les trucs Google. À 10h, il y a un gros pic de présence et en fait, aujourd'hui, il n'y avait personne. Tiens, est-ce que ça se reproduit ? Est-ce que... Vous voyez l'idée ? C'est, pendant l'observation, c'est être sensible à la dimension de l'intersubjectivité. Donc vous avez votre subjectivité personnelle. Vous êtes là en tant que sujet pensant, agissant, notant. Et vous avez aussi cette logique de vous être dans un groupe qui va interagir, qui va avoir des niveaux d'interconnaissance entre les personnes, qui vont vous donner éventuellement une place. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un terrain chez vous à cause du coronavirus et que vous faites sur les tâches familiales, le fait qu'on vous attribue des tâches familiales fait partie de votre place. On négocie tous notre place sur le terrain. Le fait qu'on soit présent, le fait qu'on soit autorisé, le fait qu'on suive telle personne, qu'on soit avec un traducteur, qu'on soit... Eh bien, on est vraiment là dans une place particulière. Et il s'agit de la prendre en considération pendant notre recherche, mais aussi de la baliser une fois dans nos écrits. Et à quoi tout ça est dû ? D'où ça vient ? Pourquoi ? Comment est-ce qu'on a négocié ? Comment on est arrivé dans cette situation ? Donc c'est à la fois l'intersubjectivité en tant que les personnes qui vont interagir entre elles et se connaître et partager ensemble des éléments. Mais c'est aussi l'intersubjectivité parce que vous faites partie de cette scène ethnographique et que vous allez réfléchir votre place. Alors, vous devez absolument tout noter. Mais quand noter ? Quand je l'ai dit, le mieux, c'est durant l'observation, en totalité ou par mot-clé. Donc ça, c'est important. A minima, les mots-clés, vous verrez que c'est d'un grand secours. Donc voilà, ce genre de choses. Vous écrivez un SMS vite fait, enfin, voilà, quelques mots-clés comme ça ou vite fait, hop, on enregistre. Attention, vous, pas les autres. Il faut toujours demander l'autorisation de ce secteur de terrain pour les prendre en photo en vidéo ou enregistrer oralement ce qu'il se passe. Mais donc, voilà, vous pouvez éventuellement aller aux toilettes et vous faire rapidement une note écrite. Ça, ça marche aussi. Donc c'est mieux de le faire au plus frais possible. Comme ça, vous n'avez pas le temps de reconstruire l'histoire à votre sauce. Après l'événement, mais le plus rapidement possible, ça, ça peut arriver. Par exemple, moi, j'étais obligée de faire mes quels terrains après parce que quand on est en train de jouer, de taper sur les touches, je peux vous dire que c'est assez compliqué de simplement noter sur le vif et de manière rusée. C'est-à-dire que vous savez quand vous pouvez ou pas. Par exemple, aller aux toilettes, ça, c'est une méthode rusée pour le faire. Pragmatique, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que, voilà, par exemple, dans un concert, c'est sortir ceci ou ceci ? Vous imaginez bien que la réponse est en concert, nous allons plus facilement sortir ceci. Et donc, c'est une réponse pragmatique à la situation et à comment vos accueillers au terrain pourraient réagir et même, c'est-ce que c'est pratique pour vous, et respectueuse, c'est-à-dire que, simplement, vous n'allez pas commencer à utiliser le caniné de terrain comme ça, une personne vous parle de quelque chose d'important et hop, attends, tu peux t'arrêter deux secondes parce que, et reprendre, parce que finalement, oui, ah tiens, c'était intéressant ce que j'avais noté là. Oui bon, tu étais en train de parler du décès de telle personne, c'est intéressant ? Ah pardon, excuse-moi. Non, ça, vous ne faites pas. Vous avez bien compris, c'est un petit peu dérangeant, voire parfois tout à fait et respectueux. Donc, c'est toujours respectueux, c'est toujours dans l'interaction, faites attention, vraiment, à comment vous vous comportez avec vos acteurs de terrain. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas faire de bourde, ça arrive à tous, ça ne veut pas dire être paniqué pour autant, mais c'est apprenez à sentir le bon moment, apprenez à simplement, et dites-vous, est-ce que je veux, est-ce que je, à mes yeux, ça me semble respectueux ? Et au pire, si vous avez un doute, il vaut mieux poser la question. Alors, donc les règles sur le terrain, et c'est important de les rappeler, c'est soyez délicats et respectueux des règles du lieu, des personnes et des circonstances. Ces personnes vous donnent du temps, ces personnes partagent avec vous, et vous avez un pathé ethnographique, éthique, et même simplement humain avec eux, et donc, il s'agit que ça se passe au mieux, tant pour vous, que pour eux. Participation avouée ou non, là, dans le cas de mes étudiants de bac, c'est participation avouée. Mais comme je vous l'ai dit, au tout début de cette vidéo, ça peut vraiment être tout à fait ajustable, et vous devez aussi vous faire aux règles du lieu, et donc, mais il ne s'agit pas de faire passer l'éthique à la poubelle, si vous décidez de faire sa sous-couverture. Donc, la question de l'anonymat de votre présence se posera toujours, mais elle est toujours à prendre, avec énormément de précautions, on ne fait pas n'importe quoi. Vous devez être sensible aux règles implicites du lieu, du groupe et de l'événement. Vous n'allez pas volontairement aller contre, ou en tout cas, si vous le faites, sachez à quoi vous vous exposez, et comme je disais, attention, respecte ces acteurs de terrain. Un terrain qui se ferme, c'est une vraie catastrophe. Donc, vous devez être sensible à ça. Vous devez avoir une grande prudence, vis-à-vis des images, du son, des vidéos. On ne les capte pas comme ça, juste parce que ça peut être utile. Sortir et enregistrer une personne contre sa volonté, c'est un délit. Donc, vraiment, là, soyez dans le respect, et soyez prudents. Et enfin, accumuler des documents, des objets, c'est intéressant. Ben, effectivement, par exemple, à côté de mes cahiers de terrain, j'ai toute une série de goodies, de magazines que j'avais, que je collectais à l'époque, une série de choses que m'ont offert mes acteurs de terrain. Je pense notamment, en ce moment, à une petite figurine de thèse qui est là, sur le côté, dans mes armoires de bibliothèques. Et ça fait partie des objets qui nous permettent de comprendre des dimensions sociales, de comprendre ce qui s'échange, de comprendre toute série de choses, des documents, ça peut être des documents historiques, des folders, vraiment des tickets. Ça peut être énormément de choses, donc dites-vous que vous allez compiler un maximum d'éléments. Alors, du cahier à l'analyse. Produire des données de qualité, ça démarre dans l'écriture du terrain, mais ça continue dans le fait d'analyser correctement ces données qui ont été récoltées. Et on va maintenant parler, justement, de cette analyse des données. Pour ça, je le rappelle, il faut bien avoir noté ce qu'il vient de vous, parce que vous allez le voir, on peut rapidement, dans un cahier de terrain, se rendre compte qu'en fait, on prête des intentions à ces actes de terrain, ou même, on prend ces données personnelles, et donc là, plus dans une auto-ethnographie, pour des données, mais il faut être prudent. Ça ne se fait pas n'importe comment. D'ailleurs, auto-ethnographie, si vous êtes intéressé par la dimension subjective que vous allez explorer, que vous allez mettre en avant, regardez, parce qu'il y a vraiment des limitations. On n'est pas là dans une optique de biographie, on n'est pas dans une optique non plus de carnet de voyage, ni d'espèce de roman où vous racontez quelque chose d'initiatique pour vous. On n'est absolument pas dans cette logique-là, on n'est pas non plus dans un épanchement, je pense, au coronavirus et toutes ces anxiétés qu'il y a en ce moment. On n'est pas non plus dans un texte afin de s'épancher et de faire une sorte de thérapie par l'écrit. ce n'est absolument pas ça. Donc, ça reste important de toujours bien savoir ce qui venait de vous. Donc, les notes du terrain sont la fabrique de l'anthropologie. Donc, tout ce que vous avez noté dans cette partie subjective qui vous permet de faire le point entre ce qui est de l'ordre du terrain et de ce que vous avez vu sur la scène ethnographique et vous, comment vous êtes positionné, comment vous l'avez perçu, tout ça va vous aider à créer des hypothèses, à créer une problématisation, à créer le texte qui va rendre compte de ce que vous avez vécu sur le terrain et des dimensions sociales et humaines que vous voulez discuter. Alors, pour ça, il faut petit à petit rentrer dans une logique de revenir à l'objectivité. Donc, allier cette subjectivité mais afin de pouvoir produire des données, ça demande de prendre du recul. Et donc, ça veut dire revenir du terrain, ça veut dire en ressortir et en même temps, pour mieux y revenir. C'est-à-dire que vous allez de ce fait-là le voir d'une autre façon, peut-être même y retourner et explorer des choses parce que vous avez pris du recul ou vous savez que telle et telle chose vous intéresse et donc hop, on y revient. Donc, c'est à la fois revenir du terrain mais c'est à la fois y revenir soit par l'écrit parce que simplement vos observations sont terminées et vous n'y retournez plus. Donc, c'est revenir vers le terrain en pensée et en réflexion mais c'est parfois aussi simplement y retourner physiquement pour observer. Ça, ça dépend de votre optique de recherche. Et revenir du terrain, c'est le voir comme une expérience sensible. Donc, on le rappelle, vous êtes subjectif, vous êtes un sujet qui va sur le terrain et qui expérimente par lui-même. Donc, on n'est pas là dans une donnée d'observation très éloignée. c'est se déprendre comme on appelle ça. C'est vous aller dans des processus de se déprendre, d'être dans une logique de, ben en fait, vous revenez petit à petit à celui que vous étiez avant d'aller sur le terrain. Vous commencez à pouvoir reprendre des discussions avec les personnes qui étaient un peu défasées par rapport à d'habitude. Vous vous disiez ah tiens, telle personne, je ne comprends plus du tout. Et en fait, vous vous rendez compte qu'une fois que vous êtes sortis du terrain, que vous avez fait le point, que vous savez pourquoi telle et telle chose se passait, pourquoi vous aviez telle et telle colère, parce qu'en fait, vous étiez très engagé là-dedans et qu'à l'époque, ça c'était hyper... Maintenant que vous êtes sortis du contexte, en fait, vous vous rendez compte que c'était peut-être pas aussi important pour vous, mais en fait, si quand même, parce que sur le terrain c'était important, mais en fait, ici, ça l'est un peu moins. tiens, en fait, là il s'est passé quelque chose. Et donc, c'est revenir de ça, c'est pouvoir faire la part des choses sans être dans le jugement, sans être dans la surimplication émotionnelle. C'est pouvoir regarder les choses avec, on pourrait dire, la tête froide mais ne pas tomber dans des données froides où toute la dimension subjectivité humaine, émotionnelle est totalement mise au rebut. Non. Ça fait partie de votre expérience, vous devez en rendre justice, mais vous devez le faire de telle façon à ce qu'on comprenne une dimension humaine dans toute sa complexité, dans toutes ses nuances. Donc, c'est à la fois, tout ça, c'est une production, ça va vous mener à produire. À la fois, une acuité de regard, une vision sur le monde, vous êtes là dans une logique particulière, et à la fois, des clés de lecture, c'est-à-dire comment vous voyez les événements, comment vous allez aussi aller lire des textes grâce à ces clés de lecture. Et donc, c'est comment est-ce que je vois le monde, comment est-ce que mon regard a changé, comment est-ce que ces choses que j'ai vues sur le terrain, petit à petit, prennent forme, sous forme d'hypothèses, sous forme d'explications, de contextes, et autres, comment toutes ces nuances arrivent à raconter quelque chose sur votre expérience, sur l'expérience des personnes de votre terrain. ce qui est important dans tout ça, et ça peut être, on pourrait dire, une envie que pourraient avoir certains, certains, ou certaines chercheurs et chercheuses, c'est de vouloir accentuer certaines données, voire peut-être même en inventer, inventer parfois sans être vraiment, sans vouloir tromper, parfois, je pense que certains chercheurs sont tombés dans le travers, de tellement projeter quelque chose, qu'en fait, hop, ça y est, on a pris l'autoroute et on a construit une idée, alors que nos acteurs de terrain nous disaient, mais non, pas du tout, ce n'est pas ça qu'on ressent, on pourrait tenter de faire ce genre de choses, de tomber dans une surinterprétation, de s'entêter, voire même à certains moments de refaire l'histoire de telle façon, ça, ça ne se fait absolument pas, on respecte les données de terrain, en ayant noté au plus proche, normalement, vous ne devriez pas tomber dans ce travers-là, vous respectez ce que vous avez noté, vous respectez ce que vous avez vécu, vous êtes au plus près de cette expérience, donc, il y a effectivement la centralité de la subjectivité du chercheur, vous êtes sur le terrain, vous avez observé, c'est vous qui avez collecté ces données, mais vous le faites dans une ambition de véridicité, de véracité, être au plus près du vrai, de ce qui s'est passé, vous avez une visée réaliste, on n'essaie pas de construire de grandes théories, ou simplement d'imaginer un monde nouveau, non, vous êtes dans une visée réaliste, ceci s'est passé comme ci, comme ci, comme ça, moi je l'ai vu comme ça, comme ça, comme ça, et voilà, avec cet espoir de fidélité au référent empirique, donc vous allez essayer de décrire une chose la plus vraie possible, et le plus fidèlement possible à ce qui s'est passé sur le terrain, et pour ça, comme je vous le répète, le carnet de terrain est votre balise. Alors, vous devez, de ce fait-là, trouver un juste équilibre entre les autres, notre attention doit se porter sur eux, sur ce qui est important pour eux, bien évidemment, vous allez discuter de sujets qui vous touchent probablement, qui vous ont interpellé, et donc la présence du moi, du chercheur est hyper importante, mais c'est vos acteurs de terrain qui doivent voir le dernier mot, ce sont eux, finalement, que vous allez mettre à l'avant dans vos textes, c'est ce qui fait sens pour eux, c'est leur injustice aussi, moi c'est ça qui m'aide, en général, à me mettre en écriture et à bien comprendre ce point de vue, c'est vraiment cette idée de, ils m'ont donné du temps, ils m'ont fait ce cadeau de me permettre de les suivre, quelque part, j'ai une responsabilité envers eux, et donc c'est respecter leurs paroles au plus près, c'est respecter leur place, tout simplement, par rapport à ce que j'ai vécu, tout en balisant, moi on sait où j'étais, de quoi j'ai observé, et en sachant qu'il y a une part de perception, et que, en fait, c'est de mon point de vue que le lecteur de mes textes va voir, et donc je balise pour savoir ce qui a été important pour moi, ce qui m'a interpellée, d'où j'ai pu observer, comment j'y suis arrivée là, ça fait partie de toute série de ces dimensions très importantes. Passons maintenant à la triangulation. En fait, quand je vous disais de multiplier les points de vue, c'est vraiment ça, c'est toute information émanant d'une seule personne, parfois on n'a pas le choix, et on fait avec, mais est à vérifier. C'est-à-dire que ce n'est pas le point de vue d'une seule personne, qu'on va défendre ou qu'on va juger comme vrai. Pour comprendre une scène ethnographique, pour comprendre ce qu'il se passe sous vos yeux, c'est pas mal d'avoir ces différents points de vue pour justement être dans cette nuance, pour ne pas être juste dans une autoroute de pensée qui a été construite par une seule personne. C'est vraiment important de faire ça, et donc on essaye de varier les points de vue, les personnes avec qui on parle, parfois on n'a pas le choix, mais là, il s'agit d'être prudent, de réfléchir aux différents points de vue. S'il y a un contre-exemple, c'est que, c'est pas tout à fait juste ce qu'il disait, si vous avez observé tous ces richets de faits, c'est pas uniquement ce qui est dit, c'est aussi ce que vous avez vécu, les faits que vous avez observés, ce qui a été noté dans votre cahier de terrain, enfin voilà, toutes ces informations doivent construire quelque chose. Ça ne veut pas dire non plus gommer et que tout le monde soit d'accord, monde parfait, utopique, tout le monde est d'accord, tout se passe bien, il n'y a pas de soucis. Non, c'est chercher ce qui se contredit, ce qui contraste, ce qui fait consensus. C'est vraiment important de comprendre toutes ces variations, d'être dans la nuance. Ça, c'est vraiment le point clé, c'est un terrain n'est jamais simple. Si on vous donne une interprétation, vous avez l'impression que c'est simple, c'est peut-être qu'il vous manque toute une série d'informations. Les allant de soi, la simplicité, oubliez. Un chercheur va les creuser, il va les essayer de comprendre d'où ça part, de se dire qu'il ne voit pas le monde en noir ou en blanc, il le voit en général avec énormément de nuances, de gris. Et voilà, ça c'est fait pour la pime. Alors, quelques astuces. Alors, sachez que c'est forgé sa propre méthode. Vous le voyez, bon, avant, j'étais passée là-dessus, mes cahiers de terrain ont beaucoup évolué, maintenant, je passe sur ce genre de choses avec des carnets écrits. Donc, vous êtes vraiment dans un mode où vous allez voir, ça va évoluer. Et même parfois, quand vous avez parachevé votre méthode, vous avez parfois envie d'écrire de manière manuscrite. Parfois, vous avez envie de simplement faire un document ou d'aller capturer telle et telle page sur internet. C'est à la fois quelque chose qui varie, mais à la fois quelque chose qui se perfectionne au fur et à mesure. Donc, ça apprend tout au long du processus. Donc, prenez vraiment ça comme ce premier exercice, comme étant apprendre à se mettre dans le bain. Donc, vous voyez que c'est important de bien s'entourer de logiciels. Evernote, c'est un très bon outil de cahier de terrain. Pocket vous permet par exemple aussi de capturer des pages internet et des articles. Dropbox vous permet de garder vos écrits. Enfin, voilà, vous voyez que l'application dictaphone est hyper intéressante. Donc, c'est à vous de trouver les outils. attention, et là, la petite image avec la batterie vous permet de le savoir, c'est toujours bien si vous avez par exemple le smartphone et que vous comptez enregistrer par exemple quelque chose, c'est toujours bien d'avoir un autre dictaphone si vous en avez l'opportunité, si pas, tant pis. mais si vous n'avez pas de backup, ça va être vraiment problématique s'il tombe en rate de batterie. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir une batterie de secours. Vous avez un enregistreur vocal, prévoyez des piles de rechange, croyez-moi, ça arrive toujours au pire moment. On recharge son appareil photo la veille si vous comptez prendre des photos, voire même si vous avez une deuxième batterie, c'est encore mieux. Donc, on est là vraiment dans une optique d'être prévoyant. et c'est, comme je disais, un long apprentissage. Donc, il y a plein de trucs et astuces et si vous voulez, on en parlera lors de questions pragmatiques et lors des prochaines rencontres via Teams avec mes bac 1 et pour les autres, je vous encourage vraiment à regarder des témoignages, à lire des monographies. Vous verrez, en fait, que les chercheurs partagent régulièrement en fait, toutes ces séries de trucs et astuces comme ça, petit à petit. Et en conclusion, en conclusion, devenir chercheur, ça prend du temps et des expériences. C'est quelque chose qui s'affine au fur et à mesure, c'est un long processus et accepter de faire, de vraiment rentrer un maximum dans ce processus, ça ne veut pas dire que tout est pardonnable, comme on disait, respect, pas technographique, revenez dans tout ça, mais sachez aussi que ça s'affine au fur et à mesure et que c'est parce que vous allez le mettre en application que vous allez vraiment arriver à perfectionner petit à petit votre anthropologie ou votre sociologie. Attention, il n'y en a pas qu'une seule, c'est pour ça que je disais votre, il n'y a pas qu'une seule anthropologie, une seule sociologie, déjà chaque chercheur prend sa sauce, déjà sa propre méthode, mais ensuite, il y a aussi par laboratoire des courants de pensée et des influences, et donc en fait, on est là dans des disciplines qui ont énormément de variantes et c'est une très bonne chose, il n'y a pas une seule façon de faire et c'est bien mieux comme ça. Mais il reste quand même un style, on dit les choses d'une certaine façon, c'est un regard particulier qu'on pense sur le monde, vous l'avez compris, c'est vraiment en faire partie, chercher ce qui fait sens, s'y impliquer, essayer à partir de soi, par l'expérience des autres, de pouvoir en tirer des choses à dire sur le monde, sur les groupes humains. C'est aussi un pacte, c'est un engagement que vous avez vis-à-vis de vos acteurs de terrain, de ne pas les tromper, d'être respectueux, etc. C'est à la fois une manière de faire et une quête de rigueur et ça, gardez bien ça à l'esprit. Donc voilà pour ce qui est de ce TP, donc j'espère que ça vous a aidé pour l'entrée pragmatique sur le terrain. Pour mes étudiants de bac 1, on se retrouve lors d'une permanence qui va être annoncée en même temps que la réception du lien qui vous a permis d'avoir accès à cette vidéo. Il y aura des permanences avant que vous puissiez poser des questions s'il y en a et je reste disponible bien évidemment pour vous accompagner tout au long. Donc petit bonus, c'est toute une série de livres que je conseille à ceux qui veulent démarrer et se faire une idée de ce qu'est une enquête ethnographique, ethnologique de terrain, bon sociologique aussi, sociologique qualitative, voilà, mais moi étant anthropologue, j'ai plus de lecture effectivement en anthropologie étant dans le laboratoire dans lequel je suis, j'ai toute une série de lectures aussi assez incontournables de mes collègues et du laboratoire que je vais proposer. Donc ce ne sont certainement pas les seuls, je le répète, il y a des anthropologies et des sociologies, mais voilà, c'est ce que moi je vous recommanderais et je partage ici ça avec vous. Donc ceci est vraiment un petit ouvrage très très pratique qui s'appelle donc l'enquête ethnologique de terrain de Jean Copence. Alors à savoir que cette collection-ci qui est 128, la collection universitaire de poche sociologie et anthropologie est vraiment super intéressante parce qu'elle est traite aussi de l'entretien, elle traite aussi de la description. Donc ici je pointe sur l'enquête de terrain parce que c'est le sujet de la vidéo mais sachez qu'il existe également toute une série d'autres choses, d'autres petits ouvrages comme ça, très très facile, vous voyez qu'il est assez fin, qui vous permet de comprendre un petit peu la dimension de ce qu'est avoir, faire une enquête de terrain et de ce qu'est notre discipline. Enfin, deux livres de mon laboratoire. Intimité, réflexivité, ça c'est vraiment plus une plongée dans la subjectivité de certains chercheurs et comment en fait ils ont géré leur place sur leur terrain pour certains, comment ils ont géré leurs émotions pour d'autres et c'est vraiment intéressant pour faire le point sur justement cette réflexivité et ce partage d'intimité qui peut nous pousser parfois dans nos retranchements et qui peut nous mettre en questionnement. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant et donc mon laboratoire c'est le laboratoire d'anthropologie prospective de l'UCLouvain et c'est, voilà, donc c'est eux qui publient Intimité, réflexivité mais qui publient aussi Implication et Exploration éthique en anthropologie donc tout à l'heure je signalais cet engagement éthique qu'il y a à avoir vis-à-vis de ces accords de terrain. Ce livre est vraiment très très bon je dois avouer que moi je l'avais lu avant d'entrer sur mon terrain de mémoire et c'était quelque chose qui m'avait grandement aidée donc je le recommande à toute personne qui veut en savoir un petit peu plus sur les dimensions éthiques. Je l'ai cité tout à l'heure les non-dits de l'anthropologie alors je pense effectivement c'est un livre à lire mais il est d'autant plus savoureux quand on a déjà fait du terrain donc on se replonge dans son terrain et autres mais ça peut vraiment donner des indices pour ceux qui n'ont pas encore fait du terrain ça peut vraiment donner des indices sur toute une série de choses dont on ne discute pas forcément l'entrée sur le terrain comment on négocie les changements de place l'écriture et je peux vous dire qu'elle parle par exemple du baptême de terrain ici et voilà c'est des pages qui m'ont énormément marquée et je pense que comme je disais c'est encore mieux quand vous avez déjà fait du terrain c'est encore mieux d'effectivement le suivre enfin de le lire mais croyez-moi ceci même quand vous n'avez pas encore fait de terrain vous permet de saisir un petit peu ce point de vue particulier et de vous donner déjà toutes les choses et aussi d'éviter d'avoir peur dans certaines situations parce qu'on veut bien faire et qu'on est assez on y va à tâtons ça vous permet de vous rendre compte de toutes ces ridimensions et donc vraiment je vous le conseille et enfin un livre dont la première partie n'est pas toujours évidente c'est à dire que l'auteur a énormément de savoir de savoir théorique et en anthropologie fondamentale donc il y a vraiment là une référence enfin comment dire une théorisation de haute volée avec avec beaucoup d'auteurs et haute mais c'est vraiment de ce fait là un très bon texte pour baliser quels sont les grands auteurs qui ont réfléchi sur l'anthropologie et après vous avez effectivement une entrée sur le terrain qui vous permet de comprendre comment l'auteur a construit son objet sur quoi il s'est focalisé comment est-ce qu'il a compris toute série de choses et donc devenir anthropologue dans le monde d'aujourd'hui de Pierre-Joseph Laurent pour moi une superbe référence assez récente en fait qui vous permet de comprendre ce qu'est un terrain comment il est mené et quelles sont les grandes dimensions à savoir et surtout vous faire entrer surtout en deuxième partie dans la tête de l'auteur et comment il a compris toutes ces choses sur son terrain et comment il s'est rendu compte qu'il n'avait pas compris toute une série de choses avant d'avoir enfin ce fameux basculement où il a compris ce qui faisait sens pour ses acteurs de terrain donc voilà pour mes premières recommandations de lecture donc voilà pour mes bacs un enceintes n'est absolument pas obligatoire je vous les conseille cependant parce qu'ils sont vraiment excellents mais je sais qu'avec la situation aller en bibliothèque vous est impossible donc voilà faites au mieux on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut et autres mais sachez que pour l'avenir ça c'est vraiment des très bonnes références et si vous avez l'occasion de les parcourir je vous conseille largement donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile on se retrouve pour mes étudiants de bac 1 dans une permanence très prochainement et probablement de nouveau en vidéo pour les prochains les prochains TP et pour les autres visiteurs qui seraient tombés sur cette vidéo sur ma chaîne on se retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera très probablement de nouveau d'anthropologie et de méthodologie aussi je sens venir la vidéo sur le terrain virtuel que je partage très prochainement et au plaisir de vous y retrouver